Globalement, Molenbeek aborde ce premier quart d'heure avec tout le sérieux nécessaire et regardez ce pressing ici qui fonctionne, ça ne rentre pas, oh là 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 ! Avec vraiment en tout cas le strict minimum vraiment avec cette tentative de passage sur la gauche et la frappe de Van Gerneke qui passe à côté. Énorme possibilité pour Eiffel, déséquilibré, complètement désorienté. C'est vrai que Molenbeek était resté au sol mais Eiffel on a continué à jouer et regardez, ça c'est vraiment le genre de ballon qu'il faut pouvoir rentabiliser au lieu que ça. C'est un contre qui se dessine pour le RWDM avec Biron pour donner à Carlos Alberto la frappe et l'arrête Solina. Solina qui ne sait plus où est le ballon, le Brésilien pour le récupérer, le centre est-ce qu'il peut venir ou pas, c'est un corner. Solina qui reste bien sur ses appruits, on ne peut pas lui reprocher grand chose dans cette rencontre. Alberto évidemment était sorti et donc Igor De Camargo s'adressait aussi aux autres Brésiliens de l'équipe pour les traductions. Oh la frappe ! Splendide ! On l'a senté arriver Bierneke, toute grosse occasion, 20 secondes à peine et déjà... Il y a un boulevard devant lui, nous pour aller provoquer, nous pour la frappe ! Oh ça va rentrer ça ! Ouais ouais ! Ça rentre ! 1-0 pour Eupen ! Et quel lactisme au sein de cette défense de Molenbeek, c'est quand même assez incroyable ! Et chapeau à Eupen qui joue le jeu jusqu'au bout. On ne pourra rien reprocher aux Eupenois mais regardez, Marsoni qui oublie complètement nous et est-ce qu'on doit parler d'un alignement ? Parce que ça c'est une blague, une vaste blague, regardez comment... C'est Govia pour aller provoquer 1-2-3-4-5, Molenbeek, quoi dans le rectangle ? Est-ce qu'il n'y a pas une faute là ? Oui il y a faute et il y a pénalty ! Pénalty pour Molenbeek et regardez ! Moment important et visiblement il n'y a pas de pénalty pour le VAR, c'est un coup franc, mais juste à l'extérieur. Et ça, ça change évidemment tout ! Mais encore faut-il que ce but tombe ! Mercier une nouvelle fois ! Mercier vers... Molenbeek ! La reprise passe à côté ! Molenbeek, j'espère vraiment te tromper pour les supporters du RWDM qui nous suivent mais... Très objectivement, regardez, c'est encore l'un des gamins d'Eupen qui repart avec Piron qui peut donner pour le 2-0. Oh voilà ! C'est 2-0 et encore une défense du RWDM qui fait n'importe quoi ! Makosso pour planter le ballon au fond de ses propres filets ! Molenbeek file vers la Challenger Pro League ! Et Molenbeek n'a qu'à s'en prendre à lui-même aujourd'hui ! Une défense complètement ridicule ! Appelons un chat un chat ! Jamais à niveau tout au long de ce match ! Et les têtes sont basses évidemment sur le banc de Molenbeek ! Est-ce qu'on est proche même du 3e ? Est-ce que le 3e va tomber ? Non, pas tout de suite ! C'est vraiment la débandade à Molenbeek ! Et voilà ! Coup de sifflet final ! Eupen s'impose et c'est officiel ! Les joueurs de Molenbeek sont au sol ! Molenbeek ! Molenbeek ! Eupen s'impose ! M Square ! Je ne suis pas riské de tremer ! La chaine ! Je me sens wants à mettre en commentée ! Coup de sifflet avec les autres ! Je ne te laisse pas en commentée ! Je ne te laisse pas en commentée ! Je ne te laisse pas en commentée ! Je ne sais pas le dernier ! J'étais plus difficile !